Il est flambant neuf. Il est beau. Il est construit par la compagnie Alstom dans l'ancienne usine bombardier du Mexique. C'est le train Maya et c'est son premier voyage. C'est le jouet d'AMLO, Andrés Manuel López Obrador, le président du Mexique, avant Noël. Un train qui sera un jour électrique et ou biodiesel. Il tenait absolument à l'inaugurer en décembre cette année, neuf mois avant la fin de son mandat. C'était son grand projet. Il est en passe de le réaliser et il en est fier. Une oeuvre majeure, dit-il. Sans exagérer, elle n'a pas d'équivalent dans le monde. Le train Maya est loin d'être achevé. Le premier tronçon inauguré va de Calcini, Campeche, à Cancún, en passant par Merida et Isamal, des zones hautement touristiques. 500 kilomètres d'un total de 1500. Notre collaborateur, Claudio Obregón, était à l'arrivée du train à Cancún. Oui, sans doute, c'est un grand succès pour le président de la République mexicaine, Andrés Manuel López Obrador, car il a été construit très vite par les ingénieurs de l'armée mexicaine et des compagnies privées. Parce que c'est l'armée qui a réalisé la plus grande partie de l'oeuvre. Pas de soumission pour travaux, contrôle direct, idéal pour un président pressé. Ainsi, les gares, pour la plupart encore en construction, sont plutôt éloignées des villes pour éviter les tracas d'expropriation. Les premières impressions sont bonnes. Ces touristes se sont venus exprès de Mexico pour prendre le train. Beaucoup de gens vont en profiter, le tourisme aussi. C'est un progrès pour tout le pays et les gens qui vivent ici. Mais le projet reste très controversé. Oui, il y a pas mal de critiques de la part des écologistes, parce qu'on a beaucoup dévoisé la jungle. Plus de 10 millions de arbres, on était dévoisé. Des boisements d'une forêt tropicale fragile, une faune encore abondante, perturbée, et des sites archéologiques probablement détruits, quoique le gouvernement s'en défend absolument. Ce qu'on redoute le plus, c'est la construction surpilotie d'une partie des voies au-dessus des cénotes, qui menace un écosystème extrêmement fragile. C'est un territoire calcaire, donc il y a beaucoup de cénotes, et il y a aussi des fleuves souterrains. Et donc là, ça risque d'être un problème écologique. Et donc les seaux de la mer, ils sont en train de se mélanger avec les seaux des cénotes. C'est ce que craignent le plus les écologistes, qui ne se sont pas privés de manifester. C'est un écocide, disent-ils. Le président fait le pari que les dommages écologiques seront largement compensés, dans l'opinion publique, par le développement de la région la plus délaissée du Mexique, malgré le tourisme. Le président persiste dans sa course effrénée pour terminer son projet pharaonique, et il a fixé des échéances fermes pour les deux tronçons qu'il reste. Pas moins de 1000 kilomètres. De Cancun à Touloum, la région la plus touristique pour le 30 décembre. Et le reste de la boucle, Touloum à Palenqué, pour le 29 février 2024, trois mois avant l'élection présidentielle à laquelle il ne peut pas se présenter. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage ST' 501